Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. L'AXE Tokyo, Yamsukro se renforce. L'agence japonaise de coopération internationale envisage d'accentuer ses activités en Côte d'Ivoire. Une importante délégation composée notamment du vice-président exécutif de la JICA a été reçu aujourd'hui par le premier ministre Robert Besson Beugle-Mambé. Plusieurs axes de coopération ont été abordés. L'appareil judiciaire solidifie. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vient de signer un document pour l'affermissement de la justice et l'amélioration de l'institution juridique. L'enjeu est clairement défini. Renforcer la formation des juges de notre pays. Coût du projet 1,3 milliard de fonds CFA, la sous-secrétaire d'État américain chargée de la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'homme à assister à la signature de ce projet. Et l'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Fini la huitième de finale. Ce jeudi, c'est le dernier jour de repos pour les pays qualifiés. La huitième de finale de la 34e édition de la Cannes appartient désormais au passé. Demain début donc les quarts de finale. Huit nations vont s'affronter. Le Nigeria, triple vainqueur de la compétition. Et l'Angola ouvriront les hostilités. Le samedi, les éléphants affronteront les aigles du Mali. L'autre particularité est de cette canne. Comme vous le voyez sur ces images, restent les fans-zones. Ayopougon au complet sportif. Gessy est garçon. L'ambiance est bon enfant. La fête du football basse en plein. Les femmes sont de la partie. Une trentaine d'ailleurs y ont élu à domicile. Elles y exposent divers produits tels que le café, le beurre de karité, le testil, le manioc. Et elles font ici la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. Il y a donc du tout pour éblouir la clientèle composée d'étrangers notamment. Et c'est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire et Sports du Conseil national des exportations et ONUFAM. Et justement, cette canne de l'hospitalité se déroule depuis le 13 janvier dernier. Et pour que la fête soit très belle de bout en bout, un dispositif sécuritaire piloté par le commandement principal des opérations de sécurité de la canne est déployé sur le terrain. Mais aussi, comme vous allez le voir d'ailleurs dans ce reportage d'Alexis Boudrago, cette sécurité est déployée dans le cyberespace. Il est 16h ce jeudi au PCP, le poste de commandement principal des opérations de sécurité de la canne 2023. Le général Dosso effectue sa ronde de contrôle. C'est un instrument qui est là, nous c'est d'appui. Tous les six stades, dans un rayon de 5 kilomètres, nous pouvons les visualiser à partir d'ici. Et dans chaque stade, il y a des postes de commandement secondaires qui eux aussi, dans un rayon de 5 kilomètres, ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'intérieur du stade. Constitué des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, le PCP sécurise les hôtels, les salles d'entraînement, les escortes, les lieux d'hébergement, les sites de compétition. Tout se passe bien dans tous les stades et les populations sont canalisées, des lieux de parking jusqu'à l'intérieur du stade. Et après les matchs, des stades jusqu'à en dehors du périmètre sécurisé. Le dispositif mis en place par l'État pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cette CAN s'étend aussi au cyberspace. Au sein du poste de commandement cybersécurité de la CAN, les consignes sont très claires. On est chargé de toute la lutte contre les malveillances cyber sur le plan technologique, notamment les attaques, les agressions sur les sites concernés par la CAN, mais également sur la partie lutte informationnelle, notamment les fausses d'information, tout ce qu'il y a comme détection de propagande et réponse à ces actions. Prenant appui sur la loi sur la cybercriminalité, l'unité fait régulièrement des patrouilles dans le cyberspace. Il y a deux actions que nous menons. Nous avons pour objectif premièrement de faire cesser l'infraction, notamment stopper la propagation de fausses nouvelles par des démentis, par des retraits de postes, les suppressions de ces postes. Mais il y a une seconde partie qui est importante également, en plus de faire stopper l'infraction, c'est de rechercher les contravenants. Et en cela, notre challenge, c'est de faire le lien entre une personnalité virtuelle, qui peut être un faux profil, et une personnalité réelle, qui est effectivement sur le territoire ivoirien. Donc nous enquêtons pour retrouver tous ceux qui commettent des infractions en ligne. Avec le début des quarts de finale, place au redéploiement des équipes. Pour le match du 3 février prochain, les populations sont appelées au respect des consignes sécuritaires. Les populations attendent une heure ou 30 minutes avant le début des compétitions pour pouvoir affluer et ne pas se soumettre aux différents contrôles et veulent avoir accès en même temps. Et ça crée un peu de l'anarchie. Donc nous leur demandons d'abord d'avoir les tickets. Une fois qu'ils ont les tickets, qu'ils viennent tôt au stade. En venant au stade aussi, qu'ils se débarrassent des objets interdits. Et avec ces consignes, un rappel important, celui de la responsabilité en ligne. Voilà pour les nouvelles à l'étranger. On l'a appris aujourd'hui. Pascaleine Bongo, la soeur du président déchu Ali Bongo, a été inculpée aujourd'hui en France pour corruption. Elle a été condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis et 150 000 euros d'amende. Cette ancienne ministre est accusée de corruption passive d'agents publics et étrangers. La justice l'a soupçonne d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider une société française à décrocher des marchés publics au Gabon. Faites ce Flash Info. Je vous invite maintenant à suivre l'info régionale pour avoir les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. Moi, je vous dis tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada